8 mars 2014. Ce jour-là débute le plus grand mystère de toute l'histoire de l'aviation. La disparition en plein vol d'un Boeing 777 de Malaysia Airlines. Dans un monde technologique où chaque mètre carré de la planète est scruté par une nuée de satellites, où le moindre de nos déplacements est suivi grâce à nos téléphones portables, dans un monde où chaque jour quelques 80 000 avions sillonnent le ciel sous la direction vigilante des contrôleurs aériens, comment comprendre et accepter qu'un avion de ligne moderne, en parfait état de marche, disparaisse corps et bien avec 239 personnes à bord sans laisser la moindre trace. Un an après sa disparition, le vol MH370 demeure un mystère total et absolu. Les hypothèses sont nombreuses, de la plus sérieuse à la plus improbable, mais aucune à ce jour n'est totalement convaincante. Que s'est-il donc réellement passé le 8 mars dernier, vers 1h20 du matin, à 11 000 m d'altitude, au nord de la Malaisie ? Les familles des victimes, majoritairement chinoises, sont plongées dans le doute. Il est difficile de faire son deuil lorsque les rumeurs les plus folles entretiennent l'espoir. Quant aux enquêteurs et aux experts en accidentologie aérienne, ils sont face à un cas unique dans les annales de l'aviation. On n'a jamais vu ça, c'est une énigme totale. Où est passé cet avion ? Comment a-t-il pu disparaître sans laisser aucune trace ? Ils volaient dans une zone couverte par les radars civils, les radars militaires. Quelqu'un a dû faire ça, quelqu'un est forcément impliqué. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je veux connaître la vérité. Où est-il passé ? Où est-il fini ? Et où sont tous les passagers ? Saurons-nous un jour la vérité ? Sans doute se cache-t-elle dans les boîtes noires de l'avion. Mais faut-il encore être capable de localiser l'épave dans une zone de 60 000 km² en pleine océan indienne ? Et aujourd'hui, rien ne prouve que le vol MH370 ne va pas conserver à tout jamais les secrets de sa disparition. Comme des milliers d'internautes avant nous, nous allons tenter ensemble de comprendre l'incompréhensible. Première étape de notre investigation, cerner les faits réellement établis. Ensuite, nous étudierons les trois hypothèses sur lesquelles travaillent les enquêteurs aéronautiques et nous essaierons d'encerner les points forts et les points faibles. Pour nous aider, nous avons sollicité trois experts. Jean-Paul Trois-Adac, ancien responsable du BEA, le Bureau enquête et analyse de l'aviation civile française. Bob McIntosh, ancien enquêteur au NTSB, le Bureau national de la sécurité des transports américains. Et Gérard Felzer, ancien commandant de bord instructeur chez Air France. L'histoire débute le 8 mars 2014, à l'aéroport de Kuala Lumpur en Malaisie. Ce soir-là, le vol MH370 à destination de Pékin est prévu à l'heure. Le vol doit durer 6h30 et l'équipage a embarqué 49 tonnes de kérosène, soit 8 heures de vol en condition normale. L'avion est un Boeing 777-200, équipé de deux moteurs Rolls-Royce. A bord, les 12 membres d'équipage ont accueilli 227 passagers de 14 nationalités différentes. 153 Chinois, 38 Malaisiens, 6 Australiens, mais aussi 4 Français, 3 Américains et 2 Canadiens. Le commandant de bord s'appelle Zahari Hamatcha. A 53 ans, il cumule plus de 18 000 heures de vol et est également instructeur chez Malaisiens. Le copilote est plus jeune. Farik Abdulhamid a 27 ans et ne compte que 2700 heures de vol. A 0h41, le Boeing décolle de la piste de Kuala Lumpur. Rapidement après leur décollage, l'équipage quitte la fréquence de la tour de l'aéroport et prend contact avec le centre de contrôle en route de Subang. Les échanges radios entre les contrôleurs sont parfaitement normaux. Seule question, on ignore qui du commandant ou du copilote répond depuis l'avion. La voie enregistrée n'a jamais pu être formellement identifiée par les autorités. Même si la femme du commandant, elle, a reconnu la voie de son mari. Jusque-là, tout va bien. Le Boeing atteint sans difficulté son altitude de croisière de 35 000 pieds, ou 10 600 mètres, à la verticale du parc national de Taman Négara, au nord de la péninsule malaisienne. 26 minutes après son décollage, à 1h07, l'avion survole le point de navigation Igari. Et l'équipage confirme pour la troisième fois au contrôle que le vol est stable, à 35 000 pieds d'altitude. Au même moment, le Boeing 777 envoie un message à Kars. Il s'agit d'un message automatique émis par l'avion à destination de la compagnie aérienne. Le système à Kars est apparu lorsque les compagnies aériennes ont commencé à vouloir suivre leurs avions de plus près. Ils voulaient savoir à quelle heure ils quittaient la porte d'embarquement, à quelle heure ils décollaient, à quelle heure ils atterrissaient, et à quelle heure ils arrivaient. Donc ce système à Kars choisit, en fonction des circonstances, le meilleur support de communication, ça peut être la radio VHF, ça peut être aussi le satellite, et il le choisit automatiquement, de la même façon que votre smartphone, lui, va choisir entre le Wi-Fi, la 4G, en fonction de la meilleure portée possible. Les messages à Kars se sont émis automatiquement toutes les 30 minutes. Le message de 1h07 sera le dernier reçu du vol 370. Élément intéressant, il indique entre autres la quantité de carburant disponible. A cet instant précis, il reste à bord 43,8 tonnes de kérosène, soit en condition normale un peu plus de 7 heures de vol en croisière. Avec une telle autonomie, l'avion peut potentiellement se rendre n'importe où à l'intérieur de ce cercle. 12 minutes plus tard, l'appareil s'apprête à passer sous le contrôle aérien d'Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. Et selon la procédure habituelle, clôture ses échanges radios avec le contrôleur malaisien de Kuala Lumpur. Malaisien 370, contact Ho Chi Minh 120, 9.9. C'est le dernier message audible du vol 370. L'avion ne prendra jamais contact avec le contrôle vietnamien. Les contrôleurs, ils l'attendaient cet avion, sauf qu'il n'est jamais arrivé. Encore plus étonnant, 2 minutes plus tard, le transpondeur du vol MH370 cesse de fonctionner, rendant l'avion invisible pour les radars civils. Tous les avions sont suivis au sol par des radars civils et militaires. Il y a des radars primaires. Radar primaire, c'est simplement, vous envoyez une onde, elle revient, 300 000 km seconde, vous calculez la distance et vous positionnez l'avion en altitude et en cap. Les radars secondaires, ce sont les radars du contrôle aérien civil. Ce sont ceux qui fonctionnent à partir de la détection du transpondeur. Ça veut dire que l'avion, lui, il transmet en même temps que l'onde qui se réfléchit, des informations sur l'avion lui-même. L'altitude, le cap, l'immatriculation. Si bien que le contrôleur, sur son scope, il a toutes les informations concernant cet avion et uniquement cet avion. Et si on coupe le transpondeur, eh bien, le contrôle aérien civil ne peut plus vous voir. Dans un premier temps, les contrôleurs vietnamiens ne s'inquiètent pas. Finalement, 20 minutes plus tard, faute de contact avec le vol 370, ils avertissent enfin leurs collègues malaisiens. Effectivement, ils ont vraiment mis longtemps à réagir. Il finit par téléphoner à son collègue en Malaisie en disant, écoute, j'ai toujours pas de nouvelles de ton avion, qu'est-ce qui se passe ? Et à partir de là, panique à bord, on commence à déclencher des procédures d'urgence. Les radars civils et militaires de la région sont interrogés. Mais personne ne semble avoir détecté le Boeing malaisien. À 6h30 du matin, il faut se rendre à l'évidence. Le vol MH370 ne s'est pas posé à Pékin. Une heure plus tard, les autorités malaisiennes annoncent que l'avion est officiellement porté disparu. La Malaysia Airlines confirme que le vol MH370 a perdu tout contact avec le contrôle aérien de Soupa à 2h40 du matin. Avec la levée du jour, les recherches débutent en mer de Chine autour de la zone où l'avion s'est évanoui des écrans radars. À Pékin, les familles comprennent peu à peu la gravité de la situation. Les parents de Yinglei étaient à bord de l'avion. Le 8 mars, j'étais à Paris où j'ai créé une entreprise. Et ce jour-là, comme d'habitude, je travaillais normalement. Sarah Bedjack, elle, attendait son conjoint de retour de voyage. J'ai eu la confirmation que le vol MH370 avait disparu en regardant sur Internet où j'ai trouvé un article de CNN. C'est mon neveu qui m'a envoyé un texto sur WeChat. Dès qu'il m'a prévenu du drame, j'ai tout de suite acheté un billet d'avion pour rentrer. J'ai finalement eu des nouvelles de Malaysia Airlines cet après-midi-là vers 14h30. En regroupant avec les autres sources d'informations, j'ai compris que le vol avait réellement disparu. À Kuala Lumpur, Krishnamurti Muttali est journaliste indépendant. Il suit l'affaire dès les premières heures. L'annonce sur la disparition du vol MH370 fut tellement tardive que rapidement, les rumeurs ont commencé à se répandre. « C'est vraiment n'importe quoi. Je ne pensais pas qu'un gouvernement et une compagnie aérienne puissent être aussi confus. C'est incroyable. » Et la méfiance s'est installée. Nous constatons que durant toute la journée du 8 mars, les premières recherches se concentrent sur la zone en mer de Chine, là où l'écoradar a disparu. « Comme la plupart des passagers étaient chinois, c'est la Chine qui, la première, a envoyé ses navires. » Pour accélérer les recherches, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis mobilisent en urgence de gros moyens aériens et maritimes. Trois jours après la disparition, la Chine focalise sur la zone 10 satellites à haute résolution à la recherche du moindre indice. Ces importants moyens permettent de repérer rapidement des débris et des traces de carburant à la surface de la mer. Reste à savoir s'ils proviennent du MH370. « Il n'y a pas que les avions qui perdent de l'essence ou de kérosène, il y a les bateaux qui dégazent et donc les traces qui ont été évoquées comme pouvant provenir de l'avion n'ont jamais été identifiées comme telles et peuvent parfaitement provenir d'un bateau qui aurait dégazé un peu de fioul. » Quant aux débris flottants récupérés par les secours, malheureusement, aucun n'appartenait à l'avion disparu. Le mystère est donc total et pour les familles, l'angoisse est terrible. Malgré l'importance des moyens de recherche mis en place, elles ont l'impression d'une confusion absolue de la part des autorités malaisiennes et de la compagnie aérienne. « À environ 21 heures, ils ont annoncé en urgence une conférence de presse pour 22 heures. » « Nous explorons tous les aspects de ce qui aurait pu se passer avec cet avion. » « Donc déjà, une conférence de presse précipitée à 22 heures, ça met évidemment tout le monde à cran parce qu'on peut supposer qu'ils ont des choses à dire. » « Et une fois que nous aurons tous les rapports, nous en informerons tout le monde. » Mais cette conférence comme les suivantes sera désespérément vide d'informations. La communication de crise est catastrophique et brutale. Les autorités n'hésitent pas à prévenir les familles de la disparition officielle de l'avion par un simple SMS. « Je n'arrivais pas à en croire mes yeux. Premièrement, délivrer ce type d'informations de cette manière parce qu'ils n'ont donné aucune explication. Ils disaient juste, à peu de choses près, sans l'ombre d'un doute, l'avion est irrémédiablement perdu. Mais le fait de recevoir s'apparaît SMS trois minutes avant le début de la conférence de presse. Donc avec toute l'angoisse qui s'était accumulée, j'ai simplement craqué. J'arrivais à peine à me concentrer sur la conférence de presse tellement j'étais choquée. Mais, pour vous informer tous, même dans leurs relations avec les familles, par exemple, ils n'ont pas cru bon d'utiliser les services d'un traducteur chinois. Ils leur ont parlé en anglais. Le ton monte rapidement avec les familles, notamment en Chine. Le 25 mars, 200 personnes manifestent à Pékin devant l'ambassade de Malaisie. Elles veulent savoir ce que sont devenus leurs proches. « Mais les informations officielles précises sont trop peu nombreuses. Et les autorités malaisiennes contredisent souvent les éléments déjà publiés. Nous ne savons plus qui croire ou quelle info est correcte. » A Pékin, plusieurs personnalités dont de haut-gradés malaisiens ont été chahutées. Des bouteilles ont même été lancées alors qu'ils se présentaient devant les familles chinoises. « Nous avons quand même eu leur réponse. Mais toutes les familles ne sont pas satisfaites pour autant parce que les autorités ne répondent pas directement et ouvertement à nos questions. Et sur certains points, ils ne nous répondent même pas du tout. » Les familles en sont persuadées, les autorités ne disent pas toute la vérité. D'autant que des rumeurs commencent à circuler sur une éventuelle détection de l'avion la nuit de la disparition par des radars militaires. « L'information sur la détection par les radars militaires malaisiens n'a pas été connue tout de suite. » Et c'est dommage car cette information est riche d'enseignements. On découvre ainsi qu'après sa disparition des écrans radars civils, l'appareil a viré à gauche pour prendre un cap sud-ouest presque opposé à sa route normale. Fait troublant, sur cette nouvelle trajectoire, le vol 370 va surveiller la base militaire de Butterworth. Il s'agit d'une base internationale accueillant des forces malaisiennes, australiennes, néo-zélandaises, britanniques et de Singapour. C'est évidemment un lieu hautement stratégique de la défense en Asie du Sud-Est. « Je ne sais pas pour vous, mais je ne peux pas croire qu'une base militaire puisse avoir autorisé un 777 non identifié à voler au-dessus d'elle. Et pourtant, ils affirment que c'est le cas. Du coup, on se demande pourquoi ces 5 pays ont été complices en ignorant un avion inconnu volant en direction de Kuala Lumpur et passant juste au-dessus d'une base militaire. Ça paraît invraisemblable. Alors on dit on nous cache des choses. Oui, on aimerait simplement entendre les militaires notamment, que ce soit le Pentagone, les Russes, les Chinois, de dire oui, on a des satellites qui observent. Simplement, là aussi, c'est secret militaire. On ne veut pas dire ce qu'on observe ou ce qu'on n'observe pas, ce qui serait une faille dans le système. En tout cas, personne ne s'est manifesté pour dire qu'il avait vu cet avion. Mais si l'avion n'est pas considéré comme une menace, il n'y a pas forcément de raison d'intervenir. De fait, les militaires ne sont pas intervenus, mais ont bel et bien détecté sur leur radar un écho non identifié correspondant au vol MH370. Cette détection permet de reconstituer la suite de la trajectoire. L'avion vire à nouveau cette fois vers la droite pour prendre un cap ouest-nord-ouest et s'engager au-dessus du détroit de Malacca, juste à la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande. Le fait de survoler la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande, c'est pas n'importe quoi. C'est manifestement une trajectoire qui est faite pour, comment dirais-je, introduire une confusion. Peut-être des Thaïlandais se disant « Ah ben c'est un avion malaisien, tiens, ne regarde pas. » Les Malaisiens se disant « Peut-être c'est un avion qui survole la Thaïlande. » Voilà, donc, ça introduit la confusion. Ce problème repose probablement sur l'attitude un peu bornée des militaires. Ils cherchent toujours à dissimuler vis-à-vis des pays voisins la réalité et l'efficacité de leurs propres moyennes détections. « Ils ne veulent surtout pas partager ces infos avec leurs voisins. » Les radars militaires ont aussi noté une anomalie dans la trajectoire de l'avion. Le vol 370 serait assez brutalement monté à très haute altitude. « On a parlé de 45 000 pieds, ce qui est non autorisé et non possible pour l'avion, si ce n'est sur son élan et avec des moteurs plein pot. Ce n'est pas une situation d'avenir parce qu'on est sur une tête d'épingle et que là, ils risquent le décrochage à tout moment. » « L'altitude normale de croisière d'un 777 ne dépasse pas 40 000 pieds. Le plafond maximum est de l'ordre de 43 000 pieds. » « Je pense que nous sommes nombreux à avoir un doute sur cette altitude. Simplement parce qu'un avion de ligne, même s'il est en théorie capable de monter aussi haut, aura beaucoup de mal à l'atteindre, surtout avec un tel poids de carburant et de passagers. » « Il y a eu des cas comme ça où des pilotes sont montés en altitude. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient passer au-dessus d'un orage et puis ils arrivent au décrochage, c'est arrivé. Il y en a d'autres qui ont eu le feu à bord et ils pensaient pouvoir l'éteindre avec un manque d'oxygène. » À 2h22, le vol MH370 sort définitivement du champ des radars malaisiens. 18 minutes plus tard, pour la troisième fois, il va changer de direction environ à gauche pour un cap plein sud dont la particularité de le mener en plein océan indien, c'est-à-dire nulle part. Aujourd'hui, ce dernier changement de cap est établi grâce aux enregistrements de la société britannique Imarsat. Imarsat, c'est une société anglaise qui a une constellation de satellites géostationnaires, 36 000 km de la Terre. Ça veut dire qu'il fixe un point sur la Terre, il tourne en même temps, ce qui lui permet d'être en contact avec tous les avions. C'est un signal de contrôle. Un signal un peu comme la tonalité d'un téléphone qui ne durerait qu'une fraction de seconde. Le satellite de communication interroge l'avion à peu près toutes les heures et l'objet du signal c'est de vérifier si l'avion est toujours dans la zone de couverture du satellite. Durant toute la nuit, l'avion répond régulièrement aux sollicitations du satellite, laissant ainsi une indication précieuse sur sa trajectoire. Le dernier signal est reçu à 8h19 du matin. Et ce qu'on suppose, c'est qu'il fait suite à une panne de moteur, c'est-à-dire les deux moteurs tombant en panne, le système électrique de l'avion se déconnecte, il y a un système de secours qui se reconnecte et au moment de la reconnexion on reprend contact avec le satellite. Et comme par hasard, ça s'est arrêté au bout de quelques 8h de vol parce que l'avion s'est craché et là, il n'y avait plus de signal. L'interprétation de ces signaux que les techniciens appellent des ping va demander plusieurs jours au spécialiste d'Inmarsat pour reconstituer la trajectoire probable du vol 370. Mais ça reste relativement approximatif, ce n'est pas une trajectoire très précise. élément intéressant toutefois, l'alignement des différents pings enregistrés après le dernier changement de cap dessine une ligne pratiquement droite, difficile à tenir en pilotage manuel. Conclusion sur ce dernier tronçon, l'avion était probablement en pilotage automatique. Sous-pilote automatique, ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y avait pas un pilote à bord puisque dans une croisière normale, l'avion est sous-pilote automatique. A partir de ces signaux Ping, les spécialistes de l'aviation civile britannique déterminent une zone de l'océan Indien à 2000 km à l'ouest de l'Australie. Le 17 mars, de nouvelles recherches sont engagées. 42 navires et 39 avions de 12 pays différents sillonnent une zone de 90 000 km², l'équivalent d'un pays comme la Hongrie. C'est la première fois dans l'histoire que de tels moyens sont engagés pour retrouver un avion. En avril et à la mi-avril, les conditions de mer étaient difficiles et les vents très violents. Les recherches menées par les avions et par les navires n'ont rien détecté. Mais en même temps, on a utilisé également des satellites. Les satellites modernes peuvent détecter depuis l'espace des objets gros comme un ballon de football. de l'eau. On a effectivement détecté un certain nombre d'images de la surface de l'eau, mais quand les navires et les avions sont arrivés à proximité, il n'y avait plus rien. Donc, on ne sait pas, en fait, si on a vu des débris de l'avion ou pas. La zone de recherche s'est déplacée du sud de la mer de Chine à la mer d'Andaman, du détroit de Malacca jusqu'à une zone en plein océan indien. Puis, elle s'est déplacée encore en se rapprochant de Perth en Australie. Il est possible que le retard dans la communication des bonnes informations ait conduit les premières équipes à chercher au mauvais endroit. Ceci dit, je ne suis pas sûre de croire aux données d'Imarsat non plus. D'un autre côté, un avion aussi gros a forcément produit une montagne de débris quelque part. C'est juste qu'on ne les a pas trouvés. Retrouver l'épave est alors une course contre la monte. Les avions sont équipés de deux boîtes noires. Une enregistre les sons dans le cockpit, l'autre, plusieurs centaines de paramètres de l'avion. Les deux boîtes sont équipées d'un émetteur dont l'autonomie est de 30 jours et qui permet de localiser plus facilement l'épave. Il y avait très peu de chances en réalité qu'on puisse les détecter mais il fallait le tenter et c'est ce que je leur avais conseillé. Malheureusement, au bout de 40 jours de recherche dans des conditions météo épouvantables, il faut se rendre à l'évidence, le Boeing malaisien demeure introuvable. Cet échec renforce le désespoir et la suspicion des familles, d'autant que la communication avec les autorités malaisiennes ou la compagnie aérienne demeure très difficile. Si vous tentez de cacher ou de retarder la révélation d'informations, les gens vont immédiatement se méfier. Rapidement, les gens ont perdu confiance dans la capacité de la Malaysia Airlines a diffusé des informations. Malaysia Airlines appartient au gouvernement malaisien. Ils veulent donc a priori la même chose. Tout comme l'aviation civile qui gère le contrôle aérien et qui dépend directement du gouvernement. A ma connaissance, ils n'ont à ce jour jamais partagé les informations de base qu'ils détiennent. Ce qui me rend très suspicieuse. Pourquoi faire de la rétention d'informations ? Nous sommes très mécontents de Malaysia Airlines et du gouvernement malaisien. Parler en public, ce n'est pas leur fort. Ils sont mauvais en communication. Ils ne savent pas dire les choses clairement et honnêtement. On pourrait croire qu'ils veulent cacher le fait qu'en tant que pays, ils ont fait systématiquement n'importe quoi. Dès les premiers jours, parallèlement recherche, une enquête internationale est lancée. Elle regroupe les spécialistes des services de la sécurité aérienne malaisien, chinois, britannique et américain. Nous découvrons que les enquêteurs travaillent sur trois grandes hypothèses. Un problème technique, une action terroriste ou un acte de suicide. Première piste, le problème technique, comme par exemple une dépressurisation. Dans ce cas, l'air respirable s'échappe de la cabine. Il y a deux sortes de dépressurisation. Une dépressurisation dite explosive, c'est carrément une porte de soute ou une porte ou un hublot ou un trou. Et puis, il y a la dépressurisation lente. Ça peut être un défaut dans la carlingue, ça peut être dans une porte également. Petit à petit, l'avion perd l'air qui était dans la cabine et la pression diminuant. Les passagers et les équipages d'ailleurs ne peuvent plus respirer et sont victimes d'une époxie. Il y a un exemple relativement récent qui date de 2005 qui est celui de la compagnie Chypriote-Elios. Une dépressurisation lente non détectée à temps par les pilotes peut se révéler fatale. Comme l'avion restait en altitude de croisière, quand il n'y avait plus d'oxygène, tout le monde est mort jusqu'à épuisement du carburant et là, l'avion est tombé. L'explication est convaincante sur le dernier tronçon du vol en ligne droite. Par contre, elle n'explique en rien les trois changements successifs de cap et la fermeture du transpondeur. Une autre hypothèse évoquée dès la disparition est celle d'un incendie au début du vol. Le feu, c'est vraiment l'urgence de l'urgence. Or, le vol 370 transportait dans ses soutes une cargaison d'appareils électroniques tels des ordinateurs équipés de batteries au lithium. On a beaucoup parlé des batteries au lithium car elles sont très difficiles à contrôler. Après l'avoir nié dans un premier temps, Malaysia Airlines a finalement reconnu que des batteries au lithium se trouvaient bel et bien dans les soutes de l'avion. L'avion transportait de petites batteries au lithium, pas de grosses batteries et tout ça était bien conditionné. De petites batteries, certes, mais en grande quantité. la cargaison électronique embarquée à bord du vol pesait 2,8 tonnes. On a vu des exemples où sur Japan Airlines des batteries lithium ont pris feu spontanément. On l'a vu sur Egyptair au sol où il y a un feu de soute qui a provoqué avec l'oxygène puisque c'était près de la bouteille d'oxygène sous le cockpit un véritable chalumeau qui a fait porter la température du cockpit à plus de 800 degrés. Michel Armand est un expert en matière de combustion de pile au lithium. Quand une batterie prend feu, d'abord, c'est quelque chose d'extrêmement violent. C'est en quelques secondes que toute la batterie prend feu. Il y a eu des accidents où des gens étaient gravement brûlés par l'explosion de leur téléphone portable. De plus, une batterie dégage des composés relativement toxiques, en particulier du fluorure d'hydrogène qui est un gaz qui est une toxicité presque comparable à celle de l'acide cyanidrique. Les incidents aériens impliquant des batteries au lithium sont nombreux. Sur les 20 dernières années, on en compte plus de 120. Les normes de sécurité ont d'ailleurs été fortement renforcées et aujourd'hui, les cargaisons sont censées être spécialement conditionnées pour éviter tout risque d'incendie à bord. C'est évident que chaque batterie ayant sa propre chance de prendre feu et de communiquer son feu aux autres batteries qui les jouent, ont un événement qui peut être cataclysmique, oui. Victime de gaz extrêmement toxiques, l'équipage conscient que sa mort était imminente aurait alors volontairement changé de cap pour éviter que l'avion ne s'écrase sur une zone habitée en Chine et ne fasse de victimes supplémentaires. Cette hypothèse d'un incendie est soutenue par trois témoignages. Tout d'abord, celui d'un technicien sur une plateforme pétrolière en mer de Chine affirmant avoir vu dans le ciel un avion en feu. Le témoignage de cet ouvrier d'une plateforme pétrolière qui a vu l'avion renforce l'hypothèse d'un incendie à bord de l'appareil. Il a révélé à la presse ce qu'il a vu. Il y a aussi les deux pêcheurs. Ils ont affirmé avoir vu une boule de feu s'écraser en mer. Le troisième témoignage est celui de Catherine T qui, cette nuit-là, naviguait en mer avec son mari entre l'Inde et la Thaïlande. Elle aussi affirme avoir vu un avion en feu dans le ciel. Les témoignages sont troublants, même si leur localisation sur une carte laisse perplexe face à la trajectoire connue du vol 370. C'est une partie peu profonde de l'océan et très fréquentée. Donc si son histoire est vraie, alors on aurait retrouvé des restes de l'avion. Mais il n'y avait rien. Je pense que la théorie de l'incendie n'est pas crédible parce qu'elle est incompatible avec un fait qui est lui avéré et que l'avion a continué à voler pendant 6 heures à peu près après sa disparition des écrans radars. Or, dans l'histoire de l'aviation commerciale, aucun avion avec un incendie important à bord n'a réussi à voler plus de 30 minutes. Pour les enquêteurs, la deuxième grande hypothèse est celle d'une action terroriste. Dans les heures suivant la disparition, la liste des passagers est évidemment passée au crible à la recherche d'un suspect ayant des connaissances en matière de pilotage. On a parlé beaucoup sur Internet de cette possibilité que cet avion fasse un remake du 11 septembre. Les cibles pour des terroristes sont nombreuses dans la région depuis les tours Petronas de Kuala Lumpur jusqu'à la base américaine de Diego Garcia en plein océan indien. D'après tout, il y a quelques passagers dont on n'est pas sûr de leur identité. Il y a notamment deux Iraniens qui ont embarqué sous une fausse identité avec des passeports volés. Parmi les passagers se trouvaient également une vingtaine d'employés de la société Freescale spécialisée dans les armes électroniques et le camouflage radar des avions. Pouvait-il constituer une cible pour des terroristes ? Les enquêteurs imaginent qu'un ou plusieurs terroristes aient réussi à prendre le contrôle du poste de pilotage comme ce fut le cas le 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. Pourtant, depuis cette date, l'accès au cockpit est en théorie impossible. La portée blindée est protégée par un digicode et le tout placé sous l'œil de caméra de surveillance. Reste que si un passager demande à visiter le poste, la réponse ne dépend que des pilotes et parfois, cette réponse est positive. Comme le prouve cette photo, prise deux mois plus tôt dans le cockpit en plein vol avec le copilote et deux jeunes passagères. Autre possibilité, une prise d'otage à main nue des passagers ou des membres d'équipage et un chantage fait au pilote pour leur faire ouvrir la porte. En conséquence, il faut se demander ce que nous avons vraiment appris du 11 septembre. Il est possible également que grâce à une complicité au sein du personnel navigant, les terroristes aient pu se procurer des armes. Dans ce scénario, comme pour le 11 septembre 2001, les terroristes ont acquis des connaissances de base de pilotage. Ils commencent par neutraliser les deux pilotes et prennent le contrôle de l'avion. Ensuite, pour rendre l'appareil invisible au contrôle aérien, ils coupent le transpondeur et même le système à cars dont l'arrêt est un peu plus compliqué. Alors pour le débrancher, c'est pas un bouton on-off. Il faut rentrer dans l'ordinateur de bord. Il y a un clavier, il y a une molette et on tourne les pages et à ce moment-là on déverrouille des pages pour pouvoir le bloquer notamment à l'émission. Pour des individus déterminés, trouver ce type d'informations n'est malheureusement pas très difficile. Pire, en deux clics sur le web, on peut même trouver le moyen d'accéder à la soute électronique d'un Boeing 777 et de débrancher l'ensemble des systèmes. C'est ici que se situent tous les ordinateurs. C'est l'unité centrale. Une fois rendu invisible pour le contrôle aérien, l'avion s'est alors dérouté en direction peut-être de Diego Garcia en prenant soin de voler au-dessus des frontières aériennes pour entretenir la confusion. L'avion avait l'autonomie suffisante pour aller jusqu'à Diego Garcia. Diego Garcia, une des principales bases américaines dans la région et surtout une superbe cible potentielle. Il s'agit d'une base militaire avec des pistes, des postes d'écoute et beaucoup d'équipements électroniques ainsi que du personnel. Et puis ils ont surtout des satellites d'observation qui surveillent puisque c'est une base opérationnelle. Donc à 1000 km autour de Diego Garcia forcément ils avaient une information. Un détournement sur Diego Garcia a donc peu de chances de se faire dans la discrétion. Sauf à imaginer comme certains le croient une complicité des autorités américaines. Il n'y a que deux entités qui connaissent le sort de l'avion. Boeing, ça c'est sûr et les services secrets américains. Élément troublant en faveur de cette thèse sur Diego Garcia, plusieurs témoins aux Maldives affirment avoir vu l'avion les survoler le 8 mars au matin. Cet avion en tous les cas il aurait été aperçu en basse altitude puisqu'ils disent qu'ils ont aperçu les hublots et qu'il se dirigeait vers Diego Garcia mais il lui restait 1000 km à faire. C'est une possibilité et notre détective privé ainsi que plusieurs journalistes sont allés interroger ces témoins. Mais leurs histoires ne se recoupent pas totalement. Il y a des divergences. Nous avons tenté de récupérer les enregistrements de cette matinée auprès du contrôle aérien des Maldives car il y a beaucoup d'îles privées et de gros jets privés y atterrissent. Vous savez, de près, tous les avions paraissent gros. Mais nous n'avons pas pu vérifier ces informations car les enregistrements ont été mis sous scellés. Alors, les autorités tentent-elles de dissimuler des éléments cruciaux du dossier concernant Diego Garcia ? C'est une suspicion qui pour l'instant ne repose sur aucune preuve et surtout en totale contradiction avec la trajectoire maintenant connue et qui aboutit bien plus à l'est en plein océan indien. Il pourrait arriver à ce moment-là une deuxième hypothèse qui se rajoute à cette première qui ferait que les passagers se révoltent. Effectivement, il est vrai qu'un tel scénario est envisageable. comme ce fut le cas sur le vol 93 du 11 septembre 2001, les passagers ont peut-être réussi à maîtriser les terroristes qui entre-temps avaient tué les deux pilotes. Dans la bagarre, un coup de feu a pu partir et la balle transperçait le fuselage entraînant une dépressurisation morte. Sans pilote à bord, avec un oxygène se raréfiant, les passagers étaient alors condamnés à une hypoxie mortelle. Dans ce scénario, l'avion a ensuite poursuivi son vol en pilotage automatique, comme le prouve sa trajectoire rectiligne jusqu'à l'épuisement de son carburant. La police malaisienne a mené son enquête en collaboration avec Interpol et aussi, je suppose, avec le FBI et la CIA. Mais l'hypothèse terroriste bute sur une difficulté. Qui étaient donc les terroristes ? Les deux Iraniens étaient en fait de jeunes clandestins se rendant en Europe à la recherche d'un peu plus de liberté. L'ordre de passeport avait été volé à des touristes en Thaïlande, dont un Italien très surpris de se retrouver sur la liste des victimes. Quant à la piste Friskel, les enquêteurs l'ont depuis rangée dans la catégorie déjà bien remplie des théories conspirationnistes. « Si vous êtes un pirate de l'air assez intelligent pour organiser le détournement d'un avion, j'imagine que vous êtes aussi assez intelligent pour en faire quelque chose. Et s'ils avaient en effet l'intention de le faire s'écraser, ils l'auraient fait s'écraser. Mais une fois encore, où sont les débris ? » Enfin, le dernier argument plaidant contre l'hypothèse terroriste, c'est qu'une telle action, réussie ou non, est généralement revendiquée au nom d'une cause. Ce qui ne fut pas le cas pour le vol MH370. Reste une dernière hypothèse. Lorsqu'on s'interroge sur les raisons de la disparition du MH370, immédiatement, la question du suicide se pose. De fait, les cas de suicide sont rares, mais existent dans les annales de l'aviation. Le plus fameux date de 1914, en 1999, où le copilote d'un Boeing égyptien assurant la liaison New York-Le Caire a volontairement fait plonger l'avion dans l'océan une heure après le décollage. « Même si cela a été formellement démenti par les Égyptiens eux-mêmes, mais en tous les cas, en dépouillant la boîte noire lorsqu'un pilote dit « je m'en remets à Dieu » et qu'il fait ça sept fois de suite, on peut avoir des gros doutes, malgré tout. » En tout cas, le suicide fut l'explication retenue par les autorités américaines pour expliquer cet accident qui fit 217 victimes. « C'est arrivé sur un Royal Air Maroc où il y avait une copilote qui suppliait son commandant de bord de ne pas se suicider. Elle n'a pas pu résister. » Un cas similaire est survenu dans une compagnie africaine chez Mozambique Airlines. Sur un vol, un des deux pilotes est sorti du poste. L'autre a aussitôt verrouillé la porte pour rester seul dans le cockpit. À partir de là, il a eu le champ libre pour abattre sa dernière carte et commettre son crime en toute tranquillité. une tentative réussie de suicide pourrait-elle expliquer la disparition du vol 370 ? Un des deux pilotes a-t-il attendu que son collègue ait besoin d'aller aux toilettes pour s'enfermer dans le poste et mener tout le monde à la mort ? « Comme les portes sont sécurisées, eh bien, le gars, il ne peut plus rentrer. » Mais même sécurisées, une porte ou une foison peuvent se fracturer. Ce n'est qu'une question de temps. « Je n'imagine pas qu'un des deux pilotes à l'extérieur du cockpit se croisent les bras en attendant que la porte s'ouvre pendant 6 heures. Ça n'existe pas. » « L'hypothèse que certains ont faite est que l'avion serait monté très haut justement pour priver les passagers d'oxygène. » Souvenez-vous, dans le détroit de Malacca, les radars militaires ont enregistré une montée à plus de 45 000 pieds, soit plus de 13 700 m. S'agissait-il d'accélérer le manque d'oxygène, plongeant les passagers dans l'inconscience puis la mort ? Un détail important, la réserve des masques individuels n'est que de 15 minutes. Mais pour être crédible, cette hypothèse repose sur une tendance suicidaire d'un des deux pilotes. Farid Abdoulhamid, le copilote, n'a que 27 ans. Il vole pour Malaysia Airlines depuis 2007, il est bien payé, est sur le point de se marier avec une jeune femme, elle aussi pilote, et en gros, l'avenir lui appartient. Pas le profil type d'un suicidaire. Un jeune homme, promis à un bel avenir, pourquoi ferait-il ça ? Nous nous apercevons que les contours du commandant sont un peu plus clous. Nous avons posé la question à certains de ses plus proches amis. Ils ont tous répondu, « Hé, ce gars, peu importe ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, c'est un bon pilote. C'est un pilote instructeur en charge du contrôle des autres pilotes. Il n'est pas du genre à perdre son équilibre mental aussi facilement. Nous ignorons ce qui se passe dans la tête d'un homme, vous savez. Prenez le cas de Robin Williams. C'était un grand comédien, il était drôle, et qu'est-ce qui lui est arrivé finalement ? Il s'est suicidé. L'enquête de certains journaux décrit l'homme hanté par des problèmes sentimentaux. Sa femme l'aurait chassé du foyer et sa maîtresse aurait rompu quelques heures avant le vol. En tout cas, le commandant a reçu juste avant le départ l'appel d'une femme, passée à partir d'un téléphone portable souscrit sous un faux nom. Ces éléments n'ont jamais été confirmés par la famille. Les enquêteurs se sont également intéressés à l'éventuel rôle d'une motivation religieuse. Le capitaine Zahari n'était pas un fanatique. C'était un homme bon, juste, qui ne prêtait pas attention aux races, et sur le plan religieux, c'était un modéré. Le commandant Zahari était également très engagé en politique. Et la veille du vol 370, son ami leader de l'opposition, Anwar Ibrahim, a été condamné à une peine de prison. De là à entraîner 272 personnes dans un suicide collectif. Des membres du Parlement malaisien appartenant à l'opposition ont affirmé que Zahari n'était pas du genre à créer des problèmes à la nation. Encore moins à détruire un avion au nom de son idéologie politique. Reste que la propre fille du commandant a témoigné dans la presse que son père était depuis quelque temps devenu distant, sombre et renfermé. Un témoignage qu'elle a ensuite contesté. Le lendemain, la fille du capitaine Zahari a violemment critiqué les médias qui, selon elle, ont totalement déformé ses propos. Elle les a descendues en flèche disant que c'était injuste et qu'elle était triste. Elle leur a dit qu'elle souffrait, que la situation était perturbante et que les médias profitaient de son malheur en parlant de son père d'une façon erronée. et ça, elle ne pouvait pas leur pardonner. La femme du capitaine est un des membres de la famille des disparus, lesquels sont toujours restés assez soudés. Donc, cette idée n'est pas plausible. Vous savez, la presse aime bien faire des montagnes à partir de rien. Mais, de mon point de vue, je ne crois pas que ce soit vrai. Un dernier constat. Les quelques cas de suicides connus à bord d'un avion de ligne ont toujours été rapides, bien loin des presque huit heures du vol du Boeing malaisien. Les enquêteurs savent que leur dernière chance de découvrir la vérité est de retrouver les paves et les boîtes noires. Une nouvelle campagne de recherche a débuté à la fin de l'hiver austral en septembre 2014. Depuis longtemps, les boîtes noires n'émettent plus aucun signal susceptible de les localiser. Les recherches aujourd'hui s'effectuent à l'aide d'un sonar capable de détecter les gros débris de l'avion. Mais la zone à couvrir est gigantesque et la portée du sonar ne dépasse pas les 5 kilomètres. Et donc, c'est la technologie que BEA a utilisée pour retrouver le Rio-Paris avec succès à la fin. Et c'est la technologie qui est actuellement mise en œuvre par les Australiens et les Malaisiens pour essayer de retrouver cet avion. Dans l'histoire du MH370, un avion aussi gros qu'un Boeing 777, un des plus grands mystères, c'est l'absence totale de preuve du crash. Je ne m'attends pas à ce qu'il trouve quoi que ce soit. Je ne crois pas que l'avion soit là. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Il a disparu dans une zone très large et on ne saura probablement jamais ce qui s'est passé si on ne retrouve pas ces fameuses boîtes noires. Aujourd'hui, il y a même débat sur la zone de recherche. Certains reprochent à la Malaisie et à l'Australie de s'obstiner à chercher au mauvais endroit. Il y a deux questions à se poser. D'abord, ces données sont-elles réelles ? Ensuite, ont-elles été correctement analysées ? Donc si en effet, c'est un complot géopolitique et que le Royaume-Uni est impliqué, ce qui est un des scénarios, ça veut dire que le Royaume-Uni aurait pu falsifier les données Inmarsat. Les calculs de position réalisés par Inmarsat ont été vérifiés par les autorités aéronautiques anglaises, américaines, françaises et australiennes et validés par plusieurs experts indépendants. Pourtant, le débat persiste. Début 2015, un autre expert indépendant, le mathématicien canadien Brooke McEwen, a publié une étude remettant en cause à la fois les calculs d'Inmarsat mais aussi les raisons poussant les autorités à mener les recherches dans cette zone spécifique. Il accuse notamment les Australiens d'utiliser ces recherches pour tenter de localiser des richesses naturelles sous-marines. Il y a des preuves évidentes, soit d'incompétence, soit d'obstruction volontaire. Si l'on reprend tous les articles de presse et les citations de Malaysia Airlines ou du gouvernement malaisien, il y a des dizaines et des dizaines d'exemples d'affirmations qui se sont révélées fausses ou erronées par la suite. Donc, soit des erreurs, soit des mensonges. En tout cas, l'un des deux. Y a-t-il un accord entre les gouvernements ? Dissent-ils la vérité ou est-ce une conspiration ? Ça, nous l'ignorons. Qu'il aurait été descendu, c'est ce qu'on a dit à un moment par les Américains, mais il me semble qu'on aurait trouvé quand même des débris. On ne fait pas disparaître un avion comme ça, surtout s'il explose en l'air. Un gouvernement étranger qui aurait voulu provoquer la disparition de cet avion n'aurait pas fait ça. Je veux dire, c'est beaucoup trop visible. La dernière hypothèse est que l'avion ait été détourné pour en reprendre le contrôle et que l'armée américaine soit impliquée. Je crois que c'est une possibilité car, disons-le, le gouvernement américain a fait des choses bien pires que celle-là. En juin 2014, les familles des victimes ont proposé une récompense de 5 millions de dollars à toute personne susceptible de mettre à jour la vérité sur la disparition du vol MH370. Aujourd'hui, pour tous ceux qui ont perdu un proche, le deuil est difficile, voire impossible, et la douleur reste entière. Les millions de dollars de récompenses n'ont suscité aucune révélation et le mystère demeure total. Même si jusqu'à présent, les autorités malaisiennes n'ont pas réussi à expliquer la disparition du vol MH370, nous pourrons tirer malgré tout plusieurs leçons autour de la disparition de cet avion. La disparition du vol MH370 accélère la mise en place de nouveaux systèmes de traçage des avions. Les autorités aéronautiques mondiales poussent les compagnies à équiper leurs appareils de ces nouveaux dispositifs. D'ici quelques années, où qu'ils se trouvent, les avions en vol seront suivis en temps réel et en théorie, ne pourront plus jamais disparaître. Avec toute la haute technologie dont nous disposons, je trouve très étrange qu'on ne retrouve pas l'avion. Pourquoi ? Qui le cache ? Pourquoi cela prend-il tant de temps ? Toutes les familles des passagers ont un énorme poids sur le cœur. Je ne veux pas que le monde oublie le MH370. Pas seulement parce qu'il y a 239 personnes disparues et des centaines de parents encore en deuil. Mais surtout parce que ce mystère concerne ce que font chaque jour plus de 3 millions de personnes, c'est-à-dire prendre l'avion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas C'est-à-dire Mais existe dans les annales de l'aviation. Le plus fameux date de 1999 où le copilote d'un Boeing égyptien assurant la liaison New York-Locker a volontairement fait plonger l'avion dans l'océan une heure après le décollage. Même si cela a été formellement démenti par les égyptiens eux-mêmes mais en tous les cas en dépouillant la boîte noire lorsqu'un pilote dit je m'en remets à Dieu et qui fait ça 7 fois de suite on peut avoir des gros doutes malgré tout. En tout cas le suicide fut l'explication retenue par les autorités américaines pour expliquer cet accident qui fit 217 victimes. C'est arrivé sur un Royal Air Maroc où il y avait une copilote qui suppliait son commandant de bord de ne pas se suicider et elle n'a pas pu résister. Un cas similaire est survenu dans une compagnie africaine chez Mozambique Airlines. Sur un vol un des deux pilotes est sorti du poste l'autre a aussitôt verrouillé la porte pour rester seul dans le cockpit. A partir de là il a eu le champ libre pour abattre sa dernière carte et commettre son crime en toute tranquillité. une tentative réussie de suicide pourrait-elle expliquer la disparition du vol 370 ? Un des deux pilotes a-t-il attendu que son collègue ait besoin d'aller aux toilettes pour s'enfermer dans le poste et mener tout le monde à la mort ? Comme les portes sont sécurisées et bien le gars il ne peut plus rentrer. Mais même sécurisé une porte ou une cloison peuvent se fracturer. Ce n'est qu'une question de temps. Je n'imagine pas qu'un des deux pilotes à l'extérieur du cockpit se croisent les bras en attendant que la porte s'ouvre pendant 6 heures. Ça n'existe pas ça. L'hypothèse que certains ont faite est que l'avion serait monté très haut justement pour priver les passagers d'oxygène. Souvenez-vous dans le détroit de Malacca les radars militaires ont enregistré une montée à plus de 45 000 pieds. Soit plus de 13 700 mètres. S'agissait-il d'accélérer le manque d'oxygène plongeant les passagers dans l'inconscience puis la mort ? Un détail important. La réserve des masques individuels n'est que de 15 minutes. Mais pour être crédible cette hypothèse repose sur une tendance suicidaire d'un des deux pilotes. Farid Abdulhamid le copilote n'a que 27 ans. Il vole pour Malaysia Airlines depuis 2007. Il est bien payé sur le point de se marier avec une jeune femme elle aussi pilote et en gros l'avenir lui appartient. Pas le profil type d'un suicidaire. Un jeune homme promis à un bel avenir pourquoi ferait-il ça ? Nous nous apercevons que les contours du commandant sont un peu plus clous. Nous avons posé la question à certains de ses plus proches amis. Ils ont tous répondu manifester pour dire qu'il avait vu cet avion. Mais si l'avion n'est pas considéré comme une menace il n'y a pas forcément de raison d'intervenir. De fait les militaires ne sont pas intervenus mais ont bel et bien détecté sur leur radar un écho non identifié correspondant au vol MH370. Cette détection permet de reconstituer la suite de la trajectoire. L'avion vire à nouveau cette fois vers la droite pour prendre un cap ouest-nord-ouest et s'engager au dessus du détroit de Malacca juste à la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande. Le fait de survoler la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande c'est pas n'importe quoi. C'est manifestement une trajectoire qui est faite pour comment dirais-je introduire une confusion. Peut-être des Thaïlandais se disant ah bah c'est un avion malaisien t'en regardes pas. Des Malaisiens se disant peut-être c'est un avion qui survole la Thaïlande. Voilà donc ça introduit la confusion. Ce problème repose probablement sur l'attitude un peu bornée des militaires. Ils cherchent toujours à dissimuler vis-à-vis des pays voisins la réalité et l'efficacité de leurs propres moyennes détections. Ils ne veulent surtout pas partager ces infos avec leurs voisins. Les radars militaires ont aussi noté une anomalie dans la trajectoire de l'avion. Le vol 370 serait assez brutalement monté à très haute altitude. On a parlé de 45 000 pieds ce qui est non autorisé et non possible pour l'avion si ce n'est sur son élan et avec des moteurs plein pot. Ce n'est pas une situation d'avenir parce qu'on est sur une tête d'épingle et que là ils risquent le décrochage à tout moment. L'altitude normale de croisière d'un 777 ne dépasse pas 40 000 pieds. Le plafond maximum est de l'ordre de 43 000 pieds. Je pense que nous sommes nombreux à avoir un doute sur cette altitude. Simplement parce qu'un avion de ligne même s'il est en théorie capable de monter aussi haut aura beaucoup de mal à l'atteindre surtout avec un tel poids de carburant et de passagers. Il y a eu des cas comme ça où des pilotes sont montés à une altitude. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient passer au-dessus d'un orage et puis ils arrivent au décrochage. C'est arrivé. Il y en a d'autres qui ont eu le feu à bord et ils pensaient pouvoir l'éteindre avec un manque d'oxygène. À 2h22, le vol MH370 sort définitivement du champ des radars malaisiens. 18 minutes plus tard, pour la troisième fois, il va changer de direction en virant à gauche pour un cap plein sud dont la particularité est de le mener en plein océan indien, c'est-à-dire nulle part. Aujourd'hui, ce dernier changement de cap est établi grâce aux enregistrements de la société britannique Imarsat. Imarsat, c'est une société anglaise qui a une constellation de satellites géostationnaires, 36 000 kilomètres de la Terre, ça veut dire qu'il fixe un point sur la Terre. En tout cas, personne ne s'est manifesté pour dire qu'il avait vu cet avion. Mais si l'avion n'est pas considéré comme une menace, il n'y a pas forcément de raison d'intervenir. De fait, les militaires ne sont pas intervenus, mais ont bel et bien détecté sur leur radar un écho non identifié correspondant au vol MH370. Cette détection permet de reconstituer la suite de la trajectoire. L'avion vire à nouveau cette fois vers la droite pour prendre un cap ouest-nord-ouest et s'engager au-dessus du détroit de Malacca, juste à la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande. Le fait de survoler la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande, ce n'est pas n'importe quoi. C'est manifestement une trajectoire qui est faite pour, comment dirais-je, introduire une confusion. Peut-être des Thaïlandais se disant « Ah ben c'est un avion malaisien, ça ne regarde pas ». Des Malaisiens se disant « Peut-être c'est un avion qui survole la Thaïlande ». Voilà, donc ça introduit la confusion. Ce problème repose probablement sur l'attitude un peu bornée des militaires. Ils cherchent toujours à dissimuler vis-à-vis des pays voisins la réalité et l'efficacité de leurs propres moyennes détections. Ils ne veulent surtout pas partager ces infos avec leurs voisins. Les radars militaires ont aussi noté une anomalie dans la trajectoire de l'avion. Le vol 370 serait assez brutalement monté à très haute altitude. On a parlé de 45 000 pieds, ce qui est non autorisé et non possible pour l'avion si ce n'est sur son élan et avec des moteurs plein pot. Ce n'est pas une situation d'avenir parce qu'on est sur une tête d'épingle et que là, il risque le décrochage à tout moment. L'altitude normale de croisière d'un 777 ne dépasse pas 40 000 pieds. Le plafond maximum est de l'ordre de 43 000 pieds. Je pense que nous sommes nombreux à avoir un doute sur cette altitude simplement parce qu'un avion de ligne, même s'il est en théorie capable de monter aussi haut, aura beaucoup de mal à l'atteindre, surtout avec un tel poids de carburant et de passagers. Il y a eu des cas comme ça où des pilotes sont montés en altitude. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient passer au-dessus d'un orage et puis ils arrivent au décrochage, c'est arrivé. Il y en a d'autres qui ont eu le feu à bord et pensaient pouvoir l'éteindre avec un manque d'oxygène. A 2h22, le vol MH370 sort définitivement du champ des radars malaisiens. 18 minutes plus tard, pour la troisième fois, il va changer de direction en virant à gauche pour un cap plein sud dont la particularité est de le mener en plein océan indien, c'est-à-dire nulle part. Aujourd'hui, ce dernier changement de cap est établi grâce aux enregistrements de la société britannique Imarsat. Imarsat, c'est une société anglaise qui a une constellation de satellites géostationnaires, 36 000 kilomètres de la Terre, ça veut dire que... Ouais, c'est terrible. Malgré l'importance des moyens de recherche mis en place, elles ont l'impression d'une confusion absolue de la part des autorités malaisiennes et de la compagnie aérienne. À environ 21 heures, ils ont annoncé en urgence une conférence de presse pour 22 heures. Nous explorons tous les aspects de ce qui aurait pu se passer avec cet avion. Donc déjà, une conférence de presse précipitée à 22 heures, ça met évidemment tout le monde à cran parce qu'on peut supposer qu'ils ont des choses à dire. Et une fois que nous aurons tous les rapports, nous en informerons tout le monde. Mais cette conférence comme les suivantes sera désespérément vide d'informations. La communication de crise est catastrophique et brutale. Les autorités n'hésitent pas à prévenir les familles de la disparition officielle de l'avion par un simple SMS. Je n'arrivais pas à en croire mes yeux. Premièrement, délivrer ce type d'informations de cette manière parce qu'ils n'ont donné aucune explication. Ils disaient juste à peu de choses près sans l'ombre d'un doute, l'avion est irrémédiablement perdu. Mais le fait de recevoir ça par SMS trois minutes avant le début de la conférence de presse, donc avec toute l'angoisse qui s'était accumulée, j'ai simplement craqué. J'arrivais à peine à me concentrer sur la conférence de presse tellement j'étais choquée. Mais pour vous informer tous, même dans leurs relations avec les familles, par exemple, ils n'ont pas cru bon d'utiliser les services d'un traducteur chinois. Ils leur ont parlé en anglais. Le ton monte rapidement avec les familles, notamment en Chine. Le 25 mars, 200 personnes manifestent à Pékin devant l'ambassade de Malaisie. Elles veulent savoir ce que sont devenus leurs proches. mais les informations officielles précises sont trop peu nombreuses. Et les autorités malaisiennes contredisent souvent les éléments déjà publiés. Nous ne savons plus qui croire ou quelle info est correcte. À Pékin, plusieurs personnalités dont de haut-gradés malaisiens ont été chahutées. Des bouteilles ont même été lancées alors qu'ils se présentaient devant les familles chinoises. nous avons quand même eu leur réponse. Mais toutes les familles ne sont pas satisfaites pour autant parce que les autorités ne répondent pas directement et ouvertement à nos questions. Et sur certains points, ils ne nous répondent même pas du tout. Les familles en sont persuadées, les autorités ne disent pas toute la vérité. D'autant que des rumeurs commencent à circuler sur une éventuelle détection de l'avion la nuit de la disparition par des radars militaires. L'information sur la détection par les radars militaires malaisiens n'a pas été connue tout de suite. Les messages à car se sont émis automatiquement toutes les 30 minutes. Le message de 1h07 sera le dernier reçu du vol 370. Élément intéressant, il indique entre autres la quantité de carburant disponible. À cet instant précis, il reste à bord 43 tonnes 8 de kérosène, soit en condition normale un peu plus de 7 heures de vol en croisière. Avec une telle autonomie, l'avion peut potentiellement se rendre n'importe où à l'intérieur de ce cercle. 12 minutes plus tard, l'appareil s'apprête à passer sous le contrôle aérien d'Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Et selon la procédure habituelle, clôture ses échanges radios avec le contrôleur malaisien de Kuala Lumpur. Malaisien 370, contact Ho Chi Minh 120.9 C'est le dernier message audible du vol 370. L'avion ne prendra jamais contact avec le contrôle vietnamien. Les contrôleurs, ils l'attendaient cet avion, sauf qu'il n'est jamais arrivé. Encore plus étonnant, deux minutes plus tard, le transpondeur du vol MH370 cesse de fonctionner, rendant l'avion invisible pour les radars civils. Tous les avions sont suivis au sol par des radars civils et militaires. Il y a des radars primaires. Radar primaire, c'est simplement, vous envoyez une onde, elle revient, 300 000 km seconde, vous calculez la distance et vous positionnez l'avion en altitude et en cap. Les radars secondaires, ce sont les radars du contrôle aérien civil. Ce sont ceux qui fonctionnent à partir de la détection du transpondeur. Ça veut dire que l'avion, lui, il transmet en même temps que l'onde qui se réfléchit, des informations sur l'avion lui-même. L'altitude, le cap, l'immatriculation. Si bien que le contrôleur, sur son scope, il a toutes les informations concernant cet avion et uniquement cet avion. Et si on coupe le transpondeur, eh bien le contrôle aérien civil ne peut plus vous voir. Dans un premier temps, les contrôleurs vietnamiens ne s'inquiètent pas. Finalement, 20 minutes plus tard, faute de contact avec le vol 370, ils avertissent enfin leurs collègues malaisiens. Effectivement, ils ont vraiment mis longtemps à réagir. Il finit par téléphoner à son collègue en Malaisie en disant, écoute, j'ai toujours pas de nouvelles de ton avion, qu'est-ce qui se passe ? Et à partir de là, panique à bord, on commence à déclencher des procédures d'urgence. Les radars civils et militaires de la région sont interrogés. Mais personne ne semble avoir détecté le Boeing malaisien. À 6h30 du matin, il faut se rendre à l'évidence. Le vol MH370 ne s'est pas posé à Pékin. Une heure plus tard, les autorités malaisiennes annoncent que l'avion est officiellement porté disparu. La Malaysia Airlines confirme. Et notre détective privé ainsi que plusieurs journalistes sont allés interroger ces témoins. Mais leurs histoires ne se recoupent pas totalement. Il y a des divergences. Nous avons tenté de récupérer les enregistrements de cette matinée auprès du contrôle aérien des Maldives. car il y a beaucoup d'îles privées et de gros jets privés y atterrissent. Vous savez, de près, tous les avions paraissent gros. Mais nous n'avons pas pu vérifier ces informations car les enregistrements ont été mis sous scellés. Alors, les autorités tentent-elles de dissimuler des éléments cruciaux du dossier concernant Diego Garcia ? C'est une suspicion qui pour l'instant ne repose sur aucune preuve. Et surtout, en totale contradiction avec la trajectoire maintenant connue et qui aboutit bien plus à l'est en plein océan indien. Il pourrait arriver à ce moment-là une deuxième hypothèse qui se rajoute à cette première qui ferait que les passagers se révoltent. Effectivement, il est vrai qu'un tel scénario est envisageable. Comme ce fut le cas sur le vol 93 du 11 septembre 2001, les passagers ont peut-être réussi à maîtriser les terroristes qui, entre-temps, avaient tué les deux pilotes. Dans la bagarre, un coup de feu a pu partir et la balle transperçait le fuselage entraînant une dépressurisation morte. Sans pilote à bord, avec un oxygène se raréfiant, les passagers étaient alors condamnés à une hypoxie mortelle. Dans ce scénario, l'avion a ensuite poursuivi son vol en pilotage automatique, comme le prouve sa trajectoire rectiligne jusqu'à l'épuisement de son carburant. La police malaisienne a mené son enquête en collaboration avec Interpol et aussi, je suppose, avec le FBI et la CIA. Mais l'hypothèse terroriste bute sur une difficulté. Qui étaient donc les terroristes ? Les deux Iraniens étaient en fait de jeunes clandestins se rendant en Europe à la recherche d'un peu plus de liberté. Leurs de passeports avaient été volés à des touristes en Thaïlande, dont a un Italien très surpris de se retrouver sur la liste des victimes. Quant à la piste Friskel, les enquêteurs l'ont depuis rangée dans la catégorie déjà bien remplie des théories conspirationnistes. Si vous êtes un pirate de l'air assez intelligent pour organiser le détournement d'un avion, j'imagine que vous êtes aussi assez intelligent pour en faire quelque chose. Et s'ils avaient en effet l'intention de le faire s'écraser, ils l'auraient fait s'écraser. Mais une fois encore, où sont les débris ? Enfin, le dernier argument plaidant contre l'hypothèse terroriste, c'est qu'une telle action, réussie ou non, est généralement revendiquée au nom d'une cause. Ce qui ne fut pas le cas pour le vol MH370. Pensez pouvoir l'éteindre avec un manque d'oxygène. A 2h22, le vol MH370 sort définitivement du champ des radars malaisiens. 18 minutes plus tard, pour la troisième fois, il va changer de direction en virant à gauche pour un cap plein sud dont la particularité est de le mener en plein océan indien, c'est-à-dire nulle part. Aujourd'hui, ce dernier changement de cap est établi grâce aux enregistrements de la société britannique Imarsat. Imarsat, c'est une société anglaise qui a une constellation de satellites géostationnaires, 36 000 km de la Terre, ça veut dire qu'ils fixent un point sur la Terre, ils tournent en même temps, ce qui lui permet d'être en contact avec tous les avions. C'est un signal de contrôle, un signal un peu comme la tonalité d'un téléphone qui ne durerait qu'une fraction de seconde. Le satellite de communication interroge l'avion à peu près toutes les heures et l'objet du signal, c'est de vérifier si l'avion est toujours dans la zone de couverture du satellite. Durant toute la nuit, l'avion répond régulièrement aux sollicitations du satellite, laissant ainsi une indication précieuse sur sa trajectoire. Le dernier signal est reçu à 8h19 du matin. Et ce qu'on suppose, c'est qu'il fait suite à une panne de moteur, c'est-à-dire les deux moteurs tombant en panne, le système électrique de l'avion se déconnecte, il y a un système de secours qui se reconnecte et au moment de la reconnexion, on reprend contact avec le satellite. Et comme par hasard, ça s'est arrêté au bout de quelques 8 heures de vol parce que l'avion s'est craché et là, il n'y avait plus de signal. L'interprétation de ces signaux que les techniciens appellent des ping va demander plusieurs jours au spécialiste d'Inmarsat pour reconstituer la trajectoire probable du vol 370. Mais ça reste relativement approximatif, ce n'est pas une trajectoire très précise. Élément intéressant toutefois, l'alignement des différents ping enregistrés après le dernier changement de cap dessine une ligne pratiquement droite, difficile à tenir en pilotage manuel. Conclusion, sur ce dernier tronçon, l'avion était probablement pilotage automatique. Sous-pilote automatique, ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y avait pas un pilote à bord puisque dans une croisière normale, l'avion est sous-pilote automatique. A partir de ces signaux ping, les spécialistes de l'aviation civile britannique déterminent une zone de l'océan Indien à 2000 kilomètres à l'ouest de l'Australie. Le 17 mars, de nouvelles recherches sont engagées. 42 navires et 39 avions de 12 pays différents sillonnent une zone de 90 000 kilomètres carrés, l'équivalent d'un pays comme la Hongrie. C'est la pratique. Il accuse notamment les Australiens d'utiliser ces recherches pour tenter de localiser des richesses naturelles sous-marines. Il y a des preuves évidentes, soit d'incompétence, soit d'obstruction volontaire. Si l'on reprend tous les articles de presse et les citations de Malaysia Airlines ou du gouvernement malaisien, il y a des dizaines et des dizaines d'exemples d'affirmations qui se sont révélées fausses ou erronées par la suite. Donc, soit des erreurs, soit des mensonges. En tout cas, l'un des deux. Y a-t-il un accord entre les gouvernements ? Dissent-ils la vérité ou est-ce une conspiration ? Ça, nous l'ignorons. Qu'il aurait été descendu, c'est ce qu'on a dit à un moment par les Américains, mais il me semble qu'on aurait trouvé quand même des débris. On ne fait pas disparaître un avion comme ça, surtout s'il explose en l'air. Un gouvernement étranger qui aurait voulu provoquer la disparition de cet avion n'aurait pas fait ça. Je veux dire, c'est beaucoup trop visible. La dernière hypothèse est que l'avion ait été détourné pour en reprendre le contrôle et que l'armée américaine soit impliquée. Je crois que c'est une possibilité, car disons-le, le gouvernement américain a fait des choses bien pires que celle-là. En juin 2014, les familles des victimes ont proposé une récompense de 5 millions de dollars à toute personne susceptible de mettre à jour la vérité sur la disparition du vol MH370. Aujourd'hui, pour tous ceux qui ont perdu un proche, le deuil est difficile, voire impossible, et la douleur reste entière. Les millions de dollars de récompense n'ont suscité aucune révélation et le mystère demeure total. Même si jusqu'à présent, les autorités malaisiennes n'ont pas réussi à expliquer la disparition du vol MH370, nous pourrons tirer malgré tout plusieurs leçons autour de la disparition de cet avion. La disparition du vol MH370 accélère la mise en place de nouveaux systèmes de traçage des avions. Les autorités aéronautiques mondiales poussent les compagnies à équiper leurs appareils de ces nouveaux dispositifs. D'ici quelques années, où qu'il se trouve, les avions en vol seront suivis en temps réel et en théorie, ne pourront plus jamais disparaître. avec toute la haute technologie dont nous disposons, je trouve très étrange qu'on ne retrouve pas l'avion. Pourquoi ? Qui le cache ? Pourquoi cela prend-il tant de temps ? Toutes les familles des passagers ont un énorme poids sur le cœur. Je ne veux pas que le monde oublie le MH370. Pas seulement parce qu'il y a 239 personnes disparues. Ensuite, ont-elles été correctement analysées ? Donc si en effet, c'est un complot géopolitique et que le Royaume-Uni est impliqué, ce qui est un des scénarios, ça veut dire que le Royaume-Uni aurait pu falsifier les données Inmarsat. Les calculs de position réalisés par Inmarsat ont été vérifiés par les autorités aéronautiques anglaises, américaines, françaises et australiennes et validés par plusieurs experts indépendants. Pourtant, le débat persiste. Début 2015, un autre expert indépendant, le mathématicien canadien Brooke McEwen, a publié une étude remettant en cause à la fois les calculs Inmarsat, mais aussi les raisons poussant les autorités à mener les recherches dans cette zone spécifique. Il accuse notamment les Australiens d'utiliser ces recherches pour tenter de localiser des richesses naturelles sous-marines. Il y a des preuves évidentes, soit d'incompétence, soit d'obstruction volontaire. Si l'on reprend tous les articles de presse et les citations de Malaysia Airlines ou du gouvernement malaisien, il y a des dizaines et des dizaines d'exemples d'affirmations qui se sont révélées fausses ou erronées par la suite. Donc, soit des erreurs, soit des mensonges. En tout cas, l'un des deux. Y a-t-il un accord entre les gouvernements ? Dis-t-il la vérité ou est-ce une conspiration ? Ça, nous l'ignorons. Qu'il aurait été descendu, c'est ce qu'on a dit à un moment par les Américains, mais il me semble qu'on aurait trouvé quand même des débris. On ne fait pas disparaître un avion comme ça, surtout s'il explose en l'air. Un gouvernement étranger qui aurait voulu provoquer la disparition de cet avion n'aurait pas fait ça. Je veux dire, c'est beaucoup trop visible. La dernière hypothèse est que l'avion ait été détourné pour en reprendre le contrôle et que l'armée américaine soit impliquée. Je crois que c'est une possibilité car, disons-le, le gouvernement américain a fait des choses bien pires que celle-là. En juin 2014, les familles des victimes ont proposé une récompense de 5 millions de dollars à toute personne susceptible de mettre à jour la vérité sur la disparition du vol MH370. Aujourd'hui, pour tous ceux qui ont perdu un proche, le deuil est difficile, voire impossible, et la douleur reste entière. Les millions de dollars de récompense n'ont suscité aucune révélation et le mystère demeure total. même si, jusqu'à présent, les autorités malaisiennes n'ont pas réussi à expliquer la disparition du vol MH370, nous pourrons tirer, malgré tout, plusieurs leçons autour de la disparition de cet avion. ni africaine chez Mozambique Airlines. Sur un vol, un des deux pilotes est sorti du poste. L'autre a aussitôt verrouillé la porte pour rester seul dans le cockpit. À partir de là, il a eu le champ libre pour abattre sa dernière carte et commettre son crime en toute tranquillité. une tentative réussie de suicide pourrait-elle expliquer la disparition du vol 370 ? Un des deux pilotes a-t-il attendu que son collègue ait besoin d'aller aux toilettes pour s'enfermer dans le poste et mener tout le monde à la mort ? Comme les portes sont sécurisées, eh bien, le gars, il ne peut plus rentrer. Mais même sécurisé, une porte ou une poison peuvent se fracturer. Ce n'est qu'une question de temps. Je n'imagine pas qu'un des deux pilotes à l'extérieur du cockpit se croisent les bras en attendant que la porte s'ouvre pendant 6 heures. Ça n'existe pas, ça. L'hypothèse que certains ont faite est que l'avion serait monté très haut justement pour priver les passagers d'oxygène. Souvenez-vous, dans le détroit de Malacca, les radars militaires ont enregistré une montée à plus de 45 000 pieds, soit plus de 13 000 pieds. à plus de 2700 mètres. S'agissait-il d'accélérer le manque d'oxygène plongeant les passagers dans l'inconscience puis la mort ? Un détail important, la réserve des masques individuels n'est que de 15 minutes. Mais pour être crédible, cette hypothèse repose sur une tendance suicidaire d'un des deux pilotes. Farid Abdulhamid, le copilote, n'a que 27 ans. Il vole pour Malaysia Airlines depuis 2007. Il est bien payé et sur le point de se marier avec une jeune femme, elle aussi pilote. Et en gros, l'avenir lui appartient. Pas le profil type d'un suicidaire. Un jeune homme, promis à un bel avenir, pourquoi ferait-il ça ? Nous nous apercevons que les contours du commandant sont un peu plus clous. Nous avons posé la question à certains de ses plus proches amis. Ils ont tous répondu « Hé, ce gars, peu importe ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, c'est un bon pilote. C'est un pilote instructeur en charge du contrôle des autres pilotes. Il n'est pas du genre à perdre son équilibre mental aussi facilement. Nous ignorons ce qui se passe dans la tête d'un homme, vous savez. Prenez le cas de Robin Williams. C'était un grand comédien, il était drôle. Et qu'est-ce qui lui est arrivé finalement ? Il s'est suicidé. L'enquête de certains journaux décrit l'homme hanté par des problèmes sentimentaux. Sa femme l'aurait chassé du foyer et sa maîtresse aurait rompue quelques heures avant le vol. En tout cas, le commandant a reçu juste avant le départ l'appel d'une femme passée à partir d'un téléphone portable souscrit sous un faux nom. Ces éléments n'ont jamais été confirmés par la famille. Ick est brutal. Les autorités n'hésitent pas à prévenir les familles de la disparition officielle de l'avion par un simple SMS. Je n'arrivais pas à en croire mes yeux. Premièrement, délivrer ce type d'informations de cette manière parce qu'ils n'ont donné aucune explication. Ils disaient juste, à peu de choses près, sans l'ombre d'un doute, l'avion est irrémédiablement perdu. Mais le fait de recevoir sa part SMS trois minutes avant le début de la conférence de presse. Donc avec toute l'angoisse qui s'était accumulée, j'ai simplement craqué. J'arrivais à peine à me concentrer sur la conférence de presse tellement j'étais choquée. Mais pour vous informer tous, même dans leurs relations avec les familles, par exemple, ils n'ont pas cru bon d'utiliser les services d'un traducteur chinois. Ils leur ont parlé en anglais. Le ton monte rapidement avec les familles, notamment en Chine. Le 25 mars, 200 personnes manifestent à Pékin devant l'ambassade de Malaisie. Elles veulent savoir ce que sont devenus leurs proches. Mais les informations officielles précises sont trop peu nombreuses. Et les autorités malaisiennes contredisent souvent les éléments déjà publiés. Nous ne savons plus qui croire ou quelle info est correcte. À Pékin, plusieurs personnalités dont de haut-gradés malaisiens ont été chahutées. Des bouteilles ont même été lancées alors qu'ils se présentaient devant les familles chinoises. Nous avons quand même eu leur réponse. Mais toutes les familles ne sont pas satisfaites pour autant parce que les autorités ne répondent pas directement et ouvertement à nos questions. Et sur certains points, ils ne nous répondent même pas du tout. Les familles en sont persuadées, les autorités ne disent pas toute la vérité. D'autant que des rumeurs commencent à circuler sur une éventuelle détection de l'avion la nuit de la disparition par des radars militaires. L'information sur la détection par les radars militaires malaisiens n'a pas été connue tout de suite. Et c'est dommage car cette information est riche d'enseignements. On découvre ainsi qu'après sa disparition des écrans radars civils, l'appareil a viré à gauche pour prendre un cap sud-ouest presque opposé à sa route normale. Fait troublant, sur cette nouvelle trajectoire, le vol 370 va surveiller la base militaire de Butterworth. Il s'agit d'une base internationale accueillant des forces malaisiennes, australiennes, néo-zélandaises, britanniques et de Singapour. C'est évidemment un lieu hautement stratégique de la défense en Asie du Sud-Est. Je ne sais pas pour vous, mais je ne peux pas croire qu'une base militaire puisse avoir autorisé un 777 non identifié à voler au-dessus d'elle. Et pourtant, ils affirment que c'est le cas. Que son collègue ait besoin d'aller aux toilettes pour s'enfermer dans le poste et mener tout le monde à la mort ? Comme les portes sont sécurisées, le gars ne peut plus rentrer. Mais même sécurisé, une porte ou une cloison peuvent se fracturer. Ce n'est qu'une question de temps. Je n'imagine pas qu'un des deux pilotes à l'extérieur du cockpit se croise les bras en attendant que la porte s'ouvre pendant 6 heures. Ça n'existe pas. L'hypothèse que certains ont faite est que l'avion serait monté très haut justement pour priver les passagers d'oxygène. Souvenez-vous, dans le détroit de Malacca, les radars militaires ont enregistré une montée à plus de 45 000 pieds, soit plus de 13 700 m. S'agissait-il d'accélérer le manque d'oxygène plongeant les passagers dans l'inconscience puis la mort ? Un détail important. La réserve des masques individuels n'est que de 15 minutes. Mais pour être crédible, cette hypothèse repose sur une tendance suicidaire d'un des deux pilotes. Farid Abdoulhamid, le copilote, n'a que 27 ans. Il vole pour Malaysia Airlines depuis 2007. Il est bien payé et sur le point de se marier avec une jeune femme, elle aussi pilote. Et en gros, l'avenir lui appartient. Pas le profil type d'un suicideur. Un jeune homme, promis à un bel avenir, pourquoi ferait-il ça ? Nous nous apercevons que les contours du commandant sont un peu plus clous. Nous avons posé la question à certains de ses plus proches amis. Ils ont tous répondu « Hé, ce gars, peu importe ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, c'est un bon pilote. C'est un pilote instructeur en charge du contrôle des autres pilotes. Il n'est pas du genre à perdre son équilibrement. mental aussi facilement. Nous ignorons ce qui se passe dans la tête d'un homme, vous savez. Prenez le cas de Robin Williams. C'était un grand comédien, il était drôle. Et qu'est-ce qui lui est arrivé finalement ? Il s'est suicidé. L'enquête de certains journaux décrit l'homme hanté par des problèmes sentimentaux. Sa femme l'aurait chassé du foyer et sa maîtresse aurait rompu quelques heures avant le vol. En tout cas, le commandant a reçu juste avant le départ l'appel d'une femme passée à partir d'un téléphone portable souscrit sous un faux nom. Ces éléments n'ont jamais été confirmés par la famille. Les enquêteurs se sont également intéressés à l'éventuel rôle d'une motivation religieuse. Le capitaine Zahari n'était pas un fanatique. C'était un homme bon, juste, qui ne créait pas attention aux races. Et sur le plan religieux, c'était un modéré. Le commandant Zahari était également très engagé en politique. Et la veille du vol 370, son ami leader de l'opposition Et la veille du vol 370,